bonsoir à tous le sujet du jour c'est ajouter un slider de témoignages donc je m'appelle pierre olivier l'air je dirige un organisme de formation et un studio de création web j'enseigne wordpress à l'université paris sorbonne et à la digital school of paris et mon boulot c'est d'aider les professionnels du bien-être au sens large thérapeute coach formateur à devenir davantage visible pourquoi pour vivre sereinement de leur activité bien sûr aujourd'hui pourquoi parlons-t-on pourquoi parle-t-on des témoignages à quoi servent les témoignages les témoignages aujourd'hui c'est ça fait partie de la preuve sociale la preuve sociale c'est quoi eh bien c'est ce que rassurer les clients premièrement et instaurer la confiance plus tôt dans le parcours d'achat j'ai envie de dire pour simplifier les témoignages aujourd'hui sont indispensables d'accord si vous avez un site internet que ce soit sur wordpress ou sur tout autre système mettez des témoignages sur votre site sur vos pages de présentation sur vos pages de vente sur vos formations j'en sais rien partout vous allez demander à la personne de sortir sa cb ou même parfois moins c'est à dire de juste faire un commentaire ou je sais pas ou s'inscrire un newsletter n'importe quoi mettez des témoignages c'est très important pourquoi eh bien regardez les chiffres ils parlent d'eux-mêmes 92% des consommateurs lisent des témoignages et des avis en ligne avant d'acheter 80% des consommateurs ont autant confiance dans les avis clients que dans les recommandations de leur entourage donc on voit ici l'importance quand même d'en voir de sur un site internet d'arriver sur une page qui nous montre des avis clients et 72% aussi c'est quand même énorme estime que les avis ou les témoignages clients positifs sont un facteur de confiance avant d'acheter sur un site à l'inverse des témoignages négatifs vont plutôt freiner les gens bien sûr alors les témoignages négatifs si c'est sur votre site web forcément vous n'allez pas en mettre vous allez mettre que les témoignages positifs ça ça coule de source par contre si ce sont des avis google sur lequel vous n'avez pas la main c'est à dire c'est les gens qui vont mettre des avis sur google là par contre il pouvait avoir des avis positifs ou négatifs c'est pas le sujet de ce soir nous on est sur notre site on récupère des témoignages donc les gens vous donnent des témoignages on verra d'ailleurs comment les collecter de manière automatique en tout cas simplifier le processus et à partir de là eh bien vous allez montrer ces témoignages sur votre site sur une page ou plusieurs pages on va faire ça en deux temps premièrement on va donner accès à des témoignages donc les visiteurs du site arrive sur une page et on va leur montrer des témoignages clients et deuxièmement on va essayer de trouver une façon une manière de faciliter la collecte des témoignages parce que ça si jamais vous avez des clients un petit peu dans différents domaines différentes thématiques pourquoi pas si vous avez un large spectre de de dans votre activité eh bien c'est parfois compliqué de dire à des clients ben voilà il faut cliquer là dessus il faut faire ça faut voilà donnez moi par écrit ou faites une témoignage vidéo tout ça ça devient assez lourd assez compliqué et bien sûr bah les gens n'ont pas forcément que ça à faire même s'ils sont ravis de votre prestation donc il va falloir trouver un moyen en tout cas de de faire au plus simple que les gens quand ils arrivent sur votre site ils disent ah tiens c'est ça je peux déposer un avis ou un témoignage ça c'est facile c'est comme dans les avis google d'ailleurs on a dit google ben on a vu un déposer un nouvel avis alors c'est facile oui et non parce qu'il faut quand même avoir un compte un compte sur google pour pouvoir déposer un avis sur google donc ça limite quand même les gens mais sur votre site c'est pareil on va essayer de trouver un moyen pour leur faciliter la vie et dire voilà on envoie un lien laissez moi un avis et puis ça sera géré un petit peu de manière automatique et ça va s'incrémenter automatiquement dans notre page de témoignages c'est ça qui est intéressant et nous on va non seulement donner accès à des témoignages mais en plus on va le présenter de manière esthétique pourquoi je dis de manière esthétique c'est à dire que j'ai pas envie de quelque chose qui soit trop statique j'aimerais que ce soit quelque chose sous forme d'un slider donc d'un carousel d'un diaporama de témoignages donc ça ça va être assez sympa parce que les témoignages vont pouvoir défiler sur votre page où les gens vont pouvoir cliquer à droite à gauche pour faire défiler les témoignages on va attaquer tout de suite par le plugin que l'on va utiliser ce soir pour montrer les témoignages d'une part et également c'est ça qui est intéressant ce plugin est gratuit il va nous permettre aussi de collecter les témoignages donc on va collecter les témoignages et on va pouvoir afficher les témoignages sur notre page sur nos pages on verra qu'on pourra même répartir les témoignages par catégorie pourquoi pas donc si on a des thématiques un petit peu différente dans notre activité ce qui est mon cas eh bien je peux avoir des témoignages pour le coaching des témoignages pour les formations des témoignages pour les prestations pourquoi pas donc ça ça va être intéressant on va pouvoir faire ça avec la version gratuite de strong testimonials voilà et il y a une version pro version premium qui va bien sûr on connaît ça régulièrement puisque j'en parle souvent on a souvent une version pro avec des fonctionnalités supplémentaires en plus de la version gratuite voilà donc là c'est à vous de voir vous utilisez la version gratuite comme on va voir ce soir qui suffit amplement pour faire ce qu'on va faire ensemble ce soir et si vous voulez aller plus loin notamment personnaliser un petit peu plus votre votre slider témoignages eh bien vous pourrez partir sur la version professionnelle ok donc regardez un petit peu à les les témoignages pas les témoignages les avis justement c'est important pourquoi j'ai choisi aussi ce plugin là j'ai commencé par regarder les plugins qui existaient et je me suis fié aussi aux témoignages moi même 378 votes et 347 avis 5 étoiles voilà autant dire que ce plugin est plébiscité en plus il est mis à jour assez régulièrement donc la dernière mise à jour date de deux mois on voit qu'il ya des avis positifs on voit que c'est en majorité des cinq étoiles donc on va avoir de la confiance et on va être bah voilà beaucoup plus partant pour installer ce plugin plutôt qu'un où il y aura des deux étoiles et des une étoile dans les les avis premièrement on va créer un slider donc un slider c'est tout simplement un diaporama un carousel voilà plusieurs mots pour ça qui va permettre de faire défiler des témoignages alors si vous en avez qu'un forcément ne prenez pas le slider mais à partir de deux trois pourquoi pas avoir un slider qui va faire défiler avec une vitesse donnée on va pouvoir avoir la main sur tout ça pour montrer les témoignages et si on en a beaucoup bah c'est plus sympa parce que on va voir des témoignages qui vont arriver les uns après les autres et les gens vont pouvoir s'arrêter et lire ceux qui le témoignage qui l'intéresse ou les témoignages qui les intéresse ça c'est dans un premier temps dans un deuxième temps on va essayer d'automatiser un petit peu tout ça au niveau des clients c'est à dire les clients qui travaillent avec vous qui disent bah tiens j'aimerais bien laisser un témoignage ou alors vous vous êtes plutôt proactif et vous allez voir ces gens là en disant bah tiens on a travaillé ensemble ça s'est bien passé est ce que tu veux laisser un témoignage et bien on va voir qu'on peut construire avec ce plugin un formulaire qui va nous permettre d'inviter les clients à laisser un témoignage donc ça c'est pas mal parce que formulaire est tout prêt on met les champs qu'on veut dedans et ensuite les gens remplissent ils disent je dépose mon témoignage et ça a ça s'ajoute automatiquement à votre slider donc vous n'avez pas de manipulation supplémentaire à faire tout se fait côté clients donc ça c'est vraiment agréable parce que ça vous enlève du travail et vous pouvez maintenant avoir quelque part pourquoi pas un bouton qui dit eh bien vous avez on a travaillé ensemble je voulais vous déposer un avis oui hop on clique et on arrive là dessus je vais illustrer ça tout de suite en vous montrant ce que ça donne au final donc ça c'est une page que j'ai d'ailleurs déjà utilisé pour un autre rendez-vous wordpress eh bien on va s'en servir ici on est imaginons sur un site qui propose des formations cette formation nous dit choisir une formation formez vous avec nos experts bénéficiez d'autres chèques numériques de 500 euros ici on montre quelques formateurs ok en wordpress en anglais en javascript ensuite office et en dessous qu'est ce qu'on a et bien regarder notre fameux slider qui va faire défiler toutes les x secondes ici je crois que j'ai mis à trois ou quatre secondes là le témoignage de françois le témoignage de claire le témoignage de laurent et je crois j'en ai mis quatre un témoignage de natalia voilà qui nous qui vont nous donner envie bien sûr de s'inscrire aux formations proposées sur cette page et vous voyez qu'en dessous qu'est ce que je propose eh bien je pourrais très bien voir un petit texte juste au dessus qui dit qui dirait par exemple nous avons travaillé ensemble voulez vous déposer un témoignage oui je dépose un témoignage et quand les gens vont cliquer ici je dépose un témoignage voyez que là aucun moment j'ai besoin moi de les amener ici en tout cas je peux leur dire il y a possibilité de faire sur la page et je peux leur envoyer un email juste un simple email en disant voilà si vous voulez déposer un témoignage ils vont arriver sur ce formulaire qui est totalement intégré au plugin qu'on vient de voir strong testimonials qui va dire merci de c'est votre témoignage ici on va lui demander son prénom son nom son email qui n'est pas obligatoire une petite note sur cinq il met de 1 à 5 et il a son témoignage il peut même ajouter une photo ce que vous avez vu que ici les personnes en tout cas les témoins les faux témoignages que j'ai mis ici eh bien sont la personne à sa photo voilà mais on pourrait très bien aussi ne pas demander de photo c'est pour ça d'ailleurs que ici voyez que dans les champs j'ai mis de manière obligatoire j'ai le prénom et le nom et la note sur cinq et le témoignage c'est les seuls champs que j'ai mis obligatoire le reste est facultatif et une fois que les gens remplissent à et bien ils disent j'envoie mon témoignage et automatiquement qu'est ce qui va se passer et bien vous allez recevoir vous un mail en tant qu'administrateur de votre site internet qui dit un nouveau témoignage est en attente de modération parce que bien sûr ça va pas se rajouter automatiquement sur votre site si jamais vous n'avez pas vérifié ce témoignage évidemment une fois que c'est vérifié vous avez validé le témoignage et bien il apparaîtra automatiquement dans votre slider de témoignage donc le process est vraiment simplifié première chose à faire vous l'avez compris c'est installer le plugin le plugin il est ici il est donc installé strong testimonials vous allez voir ici il est installé il est activé puisqu'il est c'est illustré ici l'activation par la petite barre bleue juste devant donc une fois que c'est installé et activé vous allez avoir apparaître dans votre menu à gauche et bien un menu supplémentaire qui va s'appeler testimonials qui apparaît ici d'accord testimonials c'est quoi et bien c'est plusieurs sous menus voir tous les témoignages ajouter un témoignage définir des catégories de témoignages les vues on verra à quoi servent les vues le formulaire c'est ici que l'on pourra justement configurer un formulaire pour que les gens les clients qui ont travaillé avec vous puissent déposer leur avis leurs commentaires et leurs témoignages les réglages et les short codes qui pourront nous servir à intégrer à être intégré sur une page quelconque de votre site ou même dans les widgets donc c'est intéressant ça peut se trouver n'importe où dans votre pied de page où vous voulez donc on a juste juste simplement ici une section dans laquelle on aimerait intégrer un slider avec les témoignages que vous avez reçu peut-être déjà depuis un certain temps vous avez peut-être stocké quelque part et vous aimeriez cette fois ci les écrire ici pour les faire défiler donc j'enregistre cette page on part de zéro et pour l'instant on vient pas là dessus puisque vous avez compris que on a parlé de short code tout à l'heure on va donc pouvoir intégrer notre slider de témoignages grâce à un code court ou un short code que l'on va tout simplement copier coller ici donc testimonials ici vous voyez que moi j'ai déjà quand je vais sur tous les témoignages j'ai déjà fait ce travail préliminaire qui est de rassembler quelques témoignages que j'ai pu imaginons que j'ai pu avoir auparavant d'accord donc on voit le témoignage de laurent de natalia de françois et de claire bien imaginons maintenant qu'on est le témoignage d'un nouvelle personne et vous dites bah tiens ce témoignage là il faudra qu'il apparaisse aussi dans mon slider et bien vous allez prendre votre petite fiche ou je ne sais quoi quelque part où vous avez stocké ce témoignage et vous allez rajouter à la main puisque au début vous allez peut-être en avoir quelques-uns à saisir pour ensuite le faire apparaître sur votre slider donc comment faire ça et bien tout simplement on va faire add new mais avant avant de rajouter un témoignage on va peut-être avoir besoin de définir la catégorie des témoignages qu'est ce que c'est que la catégorie des témoignages et bien regardez ici j'ai la catégorie formation je pourrais très bien d'ailleurs au même titre que les articles pour ceux qui écrivent des articles vous avez des catégories d'articles et bien là c'est exactement la même chose on va pouvoir ici aller dans catégorie et dans catégorie on va pouvoir lui dire et bien ce témoignage il rentre dans telle ou telle catégorie vous voyez que ici j'ai créé une catégorie formation dans lequel j'ai quatre d'ailleurs ils appellent ça des articles dans lequel j'ai quatre témoignages et j'ai créé une catégorie prestations dans lesquelles j'ai zéro témoignages on pourrait très bien rajouter une catégorie coaching par exemple voilà moi dans mon entreprise je fais coaching donc je pourrais très bien ici rajouter la catégorie coaching et ajouter cette nouvelle catégorie et donc je pourrais associer un témoignage à une catégorie pour faire afficher après un slider qui prend en compte tous les témoignages donc toutes les catégories ou alors des catégories spécifiques donc ça ça peut être intéressant parce que vous pouvez très bien avoir une page où il ya toutes vos formations avec le petit slider qui présente les témoignages pour vos formations et si vous avez comme moi par exemple un site internet avec des prestations par exemple je fais des sites web pour les autres je crée des boutiques en ligne pour les autres je fais des audits wordpress pour les autres et bien je pourrais très bien ici avoir des témoignages uniquement pour mes prestations et je pourrais mettre ce ce slider uniquement sur cette page là donc ici ça va être intéressant si jamais vous avez besoin de dissocier de séparer vos différents témoignages dans des catégories une fois que la catégorie est créée je vais pouvoir venir ici d'en ajouter un nouveau témoignage donc à gauche ici tous les témoignages et add new pour ajouter un nouveau j'ajoute un nouveau témoignage que va me demander wordpress ici et bien le plugin va me demander d'ajouter un témoignage donc de lui donner un titre alors le titre on pourra ou pas le faire afficher au choix on va dire que damien veut rajouter un témoignage il va nous faire un petit témoignage par exemple donc c'est pour un coaching donc ravi de ces trois mois d'accompagnement avec pierre-olivier hop voilà on va faire ce pub très vite et trois mois d'accompagnement avec pierre-olivier pour devenir davantage visible ok donc ça c'est le témoignage de damien et puis damien va nous dire ici regardez bien si je descends il va pouvoir nous donner son prénom son nom et son email alors après ça dépend ce qu'on va vouloir faire afficher au minimum on va mettre ici damien et par exemple un nom allez c'est on n'est pas obligé mettre le nom entier d'ailleurs mais ce qu'il veut et l'email c'est pas obligatoire et la note sur 5 on va dire 5 étoiles voilà ça c'est par exemple un témoignage que j'ai eu auparavant et que je rajoute manuellement pour avoir mon slider de témoignage ici je vais décocher autoriser les commentaires pas besoin de le mettre et ici ce qui peut être intéressant c'est de rajouter une image si jamais la personne veut mettre une image ou si elle vous a autorisé à mettre son image sur le témoignage eh bien je vais pouvoir récupérer dans ma médiathèque l'image en tout cas la photo de la personne ici bah tiens on va prendre lui par exemple on va dire c'est lui damien et donc ça j'ai mis ça dans la photo descriptive ici donc l'image mise en avant ça correspond à la photo que vous donne ou pas la personne qui veut laisser un témoignage si elle veut pas laisser de sa photo eh bien vous ne mettez pas de photo ici et le plugin pourra faire tourner le témoignage sans la photo évidemment une fois que j'ai fait ça c'est terminé je peux répéter ça à l'envie autant si j'ai par rapport à tous les témoignages que je vais avoir je vais créer à chaque fois une fiche de nouvelle nouvelle fiche pour les témoignages le témoignage est créé il est publié et maintenant qu'est ce que je vais faire eh bien je me retrouve ici dans tous les témoignages avec un témoignage en plus qui le témoignage de damien c'est d'accord qui vient se rajouter qu'est ce que j'ai oublié de faire ici eh bien je n'ai pas affecté ce témoignage à une catégorie ça veut dire qu'il ne pourra pas apparaître puisque il ne contient pas des catégories il faudrait que je la signe à la catégorie formation coaching ou prestations donc je vais revenir ici par exemple en modification rapide ça doit suffire et regardez ici c'est comme les articles vous avez ici les catégories des témoignages et imaginons on a parlé de coaching eh bien c'est un témoignage pour le coaching ok voilà si je ne fais pas ça mon témoignage ne va pas apparaître dans mon slider car je n'ai pas je n'ai pas affecté mon témoignage d'une catégorie donc c'est important de faire ça je mets à jour ce témoignage et voilà maintenant damien a bien laissé un témoignage pour le coaching en tout cas il me avait donné avant et c'est moi qui vienne le rajouter évidemment ok nous avons donc maintenant cinq témoignages un qui est dans la catégorie coaching et quatre dans la catégorie formation très bien maintenant comment je vais faire afficher tous ces témoignages ou des témoignages seulement par catégorie sur la page que l'on a vu tout à l'heure qui est le rendez-vous WordPress 57 eh bien je vais avoir besoin de créer le slider pour créer le slider je vais aller venir ici dans le sous menu qui s'appelle views donc les vues je clique ici sur views et voyez qu'ici moi j'ai créé deux pour l'instant deux vues le premier qui s'appelle le slider des témoignages c'est celui qu'on a vu tout à l'heure en début de rendez-vous WordPress j'ajoute un nouveau slider donc une nouvelle vue c'est ce qui va apparaître ensuite sur notre page et on va choisir ici premièrement un nom à notre vue eh bien le nom il va dépendre aussi de ce que vous voulez afficher est ce que c'est juste regardez afficher les témoignages dans une liste ou dans une grille peut-être que vous voulez faire ça mais là dans ces cas là c'est statique nous on a dit que le sujet du soir c'est d'afficher un diaporama un slider de témoignages donc je vais choisir ici la case numéro 2 j'affiche un diaporama et donc je vais avoir ce mouvement de droite à gauche ou de gauche à droite pour faire défiler nos témoignages je pourrais avoir aussi le mode formulaire ça c'est ce qu'on verra juste après pour laisser les témoignages quand je choisis ici diaporama je vais lui donner c'est un nom on veut dire c'est mon slider rendez vous WordPress 57 voilà c'est un format diaporama et maintenant quelques réglages quelques réglages à faire ici je vais lui dire est ce que c'est un témoignage spécifique que je veux mettre ou un ou plusieurs témoignages d'accord oui je vais mettre plusieurs témoignages quelles sont les catégories les catégories on vient de les créer on en a trois pour l'instant soit je veux afficher toutes les catégories ou sélectionner une catégorie particulière grâce à un filtre de catégorie voyez qu'ici je retrouve bien les quatre témoignages de ma catégorie formation et le seul témoignage sur la catégorie coaching eh bien ici je pourrais très bien dire je veux afficher les cinq témoignages donc de coaching et de formation si je voulais sélectionner uniquement le coaching vous avez compris je mettrais uniquement la case coaching ici donc si j'affiche tous les témoignages de mon site je vais donc afficher coaching et formation si demain je rajoute des témoignages pour la catégorie formation eh bien je pourrais ici revenir ici et dans mon filtre j'ajouterais la catégorie formation euh prestations pardon ici on me demande l'ordre est ce que je veux faire apparaître le plus ancien d'abord ou de manière aléatoire ou le plus récent bah par exemple le plus récent d'abord pourquoi pas souvent les gens ils sont assez aussi sensible à la fraîcheur des témoignages donc si vous ajoutez la date de votre témoignage ça peut être intéressant aussi de proposer à la personne de laisser la date ou en tout cas que ça affiche la date ça c'est intéressant eh bien on va faire en sorte que ce soit le dernier témoignage le plus récent qui s'affiche mais pourquoi pas vous pouvez changer et tout à fait faire quelque chose d'aléatoire pourquoi pas la quantité est ce que je veux afficher tous les témoignages dans mon slider ou seulement une c'est un certain nombre peut-être que vous avez dix témoignages au total mais que vous allez faire afficher que cinq témoignages parce que c'est pas la peine d'en avoir 10 eh bien ici vous pourrez régler ça à ce niveau là moi j'affiche tous mes témoignages et je continue je continue où eh bien ici je vais dire quel champ je veux faire afficher dans mon slider est ce que je veux faire afficher le titre du témoignage moi je vous rappelle que tout à l'heure quand j'ai créé mon témoignage le titre j'ai mis la même chose que le nom et le prénom donc je vais pas faire afficher forcément de titre mais je pourrais très bien c'est à dire demandez un titre à quelqu'un quel titre vous voulez mettre dans les avis par exemple amazon je crois eh bien on vous demande un titre par exemple superbe produit et après vous d vous allez détailler votre votre avis bien là ça serait exactement la même chose est ce que je mets une image mise en avant bien peut-être que j'ai pas besoin d'image auquel cas je vais pas forcément demander une photo à la personne si je veux avoir une image parce que je trouve que c'est plus parlant et ça rajoute encore la confiance à mon visiteur eh bien je vais choisir le format de l'image est ce que c'est une miniature vous confirme je vous conseille plutôt la miniature 150 par 150 mais pourquoi pas avoir des images beaucoup plus grandes pourquoi pas autoriser l'ouverture de l'image dans une lightbox donc dans un pop up tout ça je ne le fais pas mais vous voyez qu'ici vous avez pas mal de personnalisation j'ai passé assez vite sur la personnalisation sinon ça nous prendre un petit peu de temps mais pour qu'on puisse tout voir mais vous sachez que vous avez ici pas mal de possibilités ok si jamais il n'y a pas d'image mise en avant si jamais si jamais la personne n'a pas laissé de photos eh bien je montre rien du tout ok je montre pas de photos je montre rien de tout ça veut pas dire j'enlève le le témoignage ça veut dire je ne montre rien du tout je mets pas autre chose sinon je peux monter ce qu'on montrait ce qu'on appelle le gravatar donc c'est l'avatar de petite photo qui vient à la place de la vraie de la photo réelle pourquoi pas à vous de voir ce que vous voulez montrer le contenu est ce que je montre tout le contenu c'est à dire si la personne a laissé un commentaire très très long eh bien peut-être que je vais mettre uniquement ce qu'on appelle le résumé l'extrait d'accord qui est automatique ou pas où est ce que je veux tout le contenu ici moi j'ai mis des contenus assez courts donc je vais mettre le contenu ensuite j'ai des champs personnalisés est ce que je veux afficher des champs personnalisés c'est à dire ici j'ai le champ prénom et nom qui va s'afficher parce que j'ai mis le prénom et le nom de la personne c'est ce que je pourrais demander dans mon formulaire aussi après mais je pourrais aussi demander par exemple l'entreprise si vous travaillez des entreprises ici d'ailleurs il dit qu'il n'a pas trouvé l'entreprise je vais la supprimer ici pourquoi parce que effectivement moi j'ai pas de champs entreprises dans mon témoignage mais je pourrais très bien ici regarder si je fais add fields sélectionner un nouveau champ quel champ par exemple et bien par exemple le champ une note la note d'un client la date de publication ça ça peut être intéressant la catégorie de publication etc vous pourrez vraiment afficher des nouvelles choses ici d'accord donc à vous de voir ce que vous allez faire afficher au niveau de fort votre formulaire sachant que attention plus vous allez demander d'informations à votre client plus vous avez de risque que le client n'aille pas jusqu'au bout et se dise finalement non c'est trop long non non c'est trop c'est trop lourd à faire j'ai pas envie de le faire et vous allez avoir beaucoup moins de témoignages si vous demandez un formulaire qui fait bien sûr dix champs à remplir donc soyez le plus concis possible prénom c'est très bien témoignage c'est très bien et pourquoi pas des petites étoiles de notation voilà les petites étoiles de notation c'est ce qu'on va voir et bien ici on en est où on en est au champ particulier donc on a vu prénom et nom ok est ce que vous voulez qu'il ya un bouton en lire plus si jamais il n'y a pas beaucoup de choses si jamais vous avez je veux dire un témoignage beaucoup plus long pour mettre le lien en lire plus ou pas donc tout ça ça se configure comment va dérouler le diaporama est ce qui démarre automatiquement oui est ce qu'il ya une pause au survol oui je vous conseille de faire ça si la personne survole avec sa souris le le témoignage c'est peut-être pour le lire en entier donc garder la pause au survol jeu stop s'il ya une interaction voilà ici vous pouvez mettre tout ce que vous voulez la durée de chaque slide 0 5 secondes bon c'est peut-être un petit peu rapide à peut-être mettre deux secondes par side par exemple est ce que je mets des contrôles pour que la personne puisse aller à droite à gauche pour aller plus vite pour voir les témoignages pourquoi pas je vais mettre par exemple en dessous allez voilà suivant et précédent avec le style de bouton voilà il ya plusieurs styles encore tout ça vous pouvez regarder ça c'est pour la navigation je veux accélérer la personne peut voir les témoignages avant ou après en allant beaucoup plus vite est ce que je mets à l'intérieur à l'extérieur tout ça vous n'hésitez pas à tester voir ce qui vous convient le mieux dans le style le style de mon slider ça c'est intéressant parce que ici dans la version gratuit du plugin vous avez la possibilité de prendre et bien le modèle par défaut qui n'est pas très riche sur lui même le modèle moderne bold etc etc moi celui que j'aime bien c'est le moderne c'est celui que vous avez fait afficher tout à l'heure en début d'endez wordpress parce que vous avez vu qu'il est assez sympa il est centré le look est assez moderne comme ce comme son nom l'indique avec le le témoignage de la personne en dessous son prénom et les petites étoiles dessous qu'il a coché pour dire pour donner son avis donc celui là est pas mal mais vous pourrez tester les autres si ça vous convient mieux le fond est ce que vous mettez en fond à votre slider de témoignages ou pas à vous de voir une couleur un gradient etc etc pas mal de choix possibles même dans la version gratuite intéressant la couleur des polices pareil est ce que vous allez hériter la couleur par rapport au thème donc si vous êtes sur élémentaire il va récupérer et bien la typographie la police et la couleur que vous avez choisi pour le short code que vous allez coller sinon vous pouvez aller plus loin ici et met des couleurs personnalisées n'hésitez pas encore une fois à tester tout ça vous voyez que vous avez la possibilité bien sûr de mettre à jour et de monter au niveau de la version pro avec des filtres supplémentaires avec pas mal de choses supplémentaires à chaque fois qu'il ya une barre jaune comme ça avec le upgrade et bien c'est pour avoir des fonctionnalités complémentaires sur ce plugin j'enregistre les modifications telles qu'elles et on a donc ici configurer un nouveau slider qu'est ce qu'il nous reste à faire bien on va pouvoir maintenant l'intégrer sur notre page comment et bien vous avez compris je vais récupérer ici le code court le short code je viens ici copier ce code court je vais ensuite pouvoir le déposer sur ma page rendez wordpress 57 je vais venir ici sur la section que j'avais prévu à cet effet ici j'ai une colonne ici je vais glisser soit le short code soit l'éditeur de texte c'est pareil je viens mettre un éditeur de texte ici et dans l'éditeur de texte je vais venir coller tout simplement mon code court donc je rappelle ici un j'ai mis un éditeur de texte mais vous pourriez mettre également le short code que vous allez trouver dans les éléments d'élémentor si vous travaillez avec élémentor ici il m'a collé mon code court pour la vue c'est le slider ici qui va remplacer le code ici je mets à jour cette page on va voir si on a fait du bon boulot ou pas à ça pas l'air mal on a donc un slider qui nous dit quoi qui nous dit laurent a laissé un avis on avait damien juste avant qu'elle essaie un avis et toutes les x secondes depuis combien j'ai mis deux secondes et bien on a un changement maintenant c'est nathalia etc pourquoi j'ai cinq témoignages qui apparaissent ici je vous le rappelle parce que j'ai mis deux catégories qui sont la catégorie coaching et la catégorie formation donc 4 plus 1 égal 5 témoignages qui vont défiler ici c'est très simple vous avez vu vous récupérez vos témoignages vous les rajoutez bien sûr à la main dans la partie ajouter un témoignage vous créez la vue de votre slider vous choisissez la présentation vous souhaitez avoir sur votre slider et ensuite vous avez le slider qui apparaît petit complément ici dans le view voyez que on n'a pas mis les étoiles alors que nous on a laissé des étoiles les gens imaginons qu'ils aient laissé 3 4 5 étoiles on peut rajouter des champs personnalisés avec le adfield pour ajouter un champ notation donc c'est ici le custom note voilà je vais bien ici afficher le champ note le champ note c'est quoi c'est les petites étoiles que les gens vont vous laisser ou que vous avez écrit vous même si jamais vous aviez les témoignages en amont une fois que j'ai fait ça j'enregistre mes modifications et donc là j'ai rajouté tout simplement les avis ce qu'ils appellent note voilà on va vérifier qui m'a bien pris mon champ voilà prénom et non note sur 5 ok maintenant je n'ai plus qu'à rafraîchir ma page ici de ma prévisualisation je rafraîchis la page du rendez vous wordpress 57 et normalement je devrais avoir voilà maintenant damien m'a mis cinq étoiles regardez ce qui se passe quand je survole bien quand je survole justement c'est ce qu'on avait demandé c'est que justement il ya un arrêt sur image le slider ne se déplace plus parce que je survole j'ai envie de voir ce que dit damien damien me dit ravi de ces trois mois d'accompagnement avec pierre olivier pour devenir davantage visible et bien je peux lire en entier par contre si je fais suivant ici regardez j'ai bien les boutons suivant précédent très bonne formation javascript avec antonio formateur compétent etc nous dit laurent il a mis quatre étoiles les étoiles apparaissent maintenant je peux aller à la suite je peux accélérer ou revenir en arrière grâce aux boutons que j'ai mis dans le modèle que j'ai choisi au début d'accord dans le modèle moderne que j'ai choisi j'ai rajouté moi le fait que je voulais les boutons en dessous tout ça ça se configure ça se personnalise comme vous le souhaitez on est ici sur notre page où il ya le slider des témoignages on va rajouter un petit bouton juste en dessous donc je viens sur élément or est très rapidement je vais rajouter un petit bouton dessous comme comme ce que je vous ai présenté tout à l'heure le texte ça va être je dépose un témoignage mais vous pourrez très bien envoyer vos clients sur cette page en disant mais regardez en bas des témoignages il ya une petite un petit bouton je dépose un témoignage comme ça les gens ils revoient les témoignages peut-être que ça peut les inspirer et derrière eh bien il vous laisse un petit témoignage je centre mon bouton et ici je vais les envoyer vers la page alors j'ai créé une page en amont cette page elle est totalement vierge et je vais juste créer je vais juste venir y coller un shortcode qui sera lequel eh bien ce qui sera le shortcode que l'on va créer tout de suite ensemble regardez bien là j'enregistre ma page ici dans le plugin j'ai l'onglet le sous menu formulaire et regardez ici je vais pouvoir créer un formulaire dans lequel je vais demander des informations à mon client par exemple donne moi ton prénom ou que ton nom ou prénom peu importe donne moi ton email obligatoire ou pas donne moi une note sur 5 obligatoire ou pas et mets moi un témoignage bien voilà pour faire ça on a tout simplement ici des champs qu'on va pouvoir mettre d'ailleurs dans le sens ou dans un autre à voyez que automatiquement je peux bouger méchant je peux ajouter des champs si par exemple je veux pas le champ email eh bien j'ai tout simplement ici supprimer le champ email j'enlève l'email ou je le rends pas obligatoire et voyez qu'à droite voyez automatiquement ce que ça donne prénom et non si si je veux que la personne elle est ce que son prénom eh bien je mets prénom ici ensuite quand vous créez un nouveau champ il va vous demander est ce que vous voulez que ce label apparaissent sur la le formulaire bah oui je veux que ça apparaît ici ensuite vous allez dire est ce que c'est obligatoire ou pas oui je veux que le prénom soit obligatoire et ici est ce que vous voulez du texte avant ou après pour préciser à la personne ce qu'elle doit faire ici vous pouvez remplir ou pas tout ça ou le laisser totalement vide ici est ce que vous voulez que ce champ soit un des champs qui arrive dans le mail de notification de l'administrateur c'est à dire qu'est ce que l'administrateur doit voir ce champ bah oui c'est à dire si vous demandez le prénom les notations et tout fait en sorte ensuite que l'admin puisse voir qu'elle a été la valeur assignée à ce champ c'est à dire le nom le prénom de la personne quelle note il a mise et quel est le témoignage parce que quand vous allez avoir à modérer ce témoignage à le valider ou pas eh bien il faudra bien voir le contenu donc ici laissez bien cocher cette case pour que la liste soit visible ici la note sur 5 bah je pourrais très bien la mettre avant ou après vous avez vu je peux très bien remonter ici la note sur 5 avant ou après le témoignage je peux mettre ici juste après voilà donc ici je demanderai le prénom le témoignage obligatoire oui je l'ai mis obligatoire parce que je veux quand même qu'il laisse un témoignage la note sur 5 est ce que j'ai mis obligatoire oui je l'ai mis obligatoire mais je pourrais ne pas la mettre obligatoire je décoche ici et ajouter une photo bah ça c'est vachement intéressant parce que la personne automatiquement elle pourra dire je ne mets pas obligatoire mais ça pourrait l'être est ce que vous voulez ajouter une photo ajouter une photo oui non eh bien la personne pourra automatiquement aller chercher sur son disque dur une photo et la rajouter là automatiquement quand vous aurez validé ce témoignage il apparaîtra dans le slider avec vos autres témoignages donc vous allez vraiment ici simplifier le processus de demande de témoignage de vos clients et après esthétiquement ça va être plutôt joli pour l'afficher sur votre site donc tout le monde y gagne vous vous perdez moins de temps à les demander vous envoyez juste la personne sur le formulaire ou sur la page où il ya le déjà les le bouton et après la personne remplie terminé ça arrive dans l'admin c'est ce qu'on va faire tout de suite j'enregistre mon modification je reviens sur mes vues ici j'avais un une vue qui s'appelait justement une vue formulaire qui s'appelait envoyer mon témoignage et bien moi je vais en créer une autre ici ajouter une nouvelle vue je pourrais bien sûr me servir de la même je prends un formulaire le formulaire je vais l'appeler ici dépôt de témoignage pour le rendez wordpress 57 je choisis bien le mode formulaire donc très important ici mettez bien le mode formulaire ici je peux filtrer pour dire à quelle catégorie de formulaire j'assigne ça bien si c'est du coaching ou de la formation bah peu importe peut-être que ça sera les deux je peux l'assigner aux deux je l'assigne qu'à la forme à co coaching par exemple si je demande à tous les gens que j'ai coaché je leur demande un témoignage et bien je pourrais très bien leur dire ici automatiquement c'est dans le fort dans la catégorie coaching c'est ce que je vais faire ici le style du témoin du formulaire pareil vous aurez le choix plutôt foncé plutôt clair j'enregistre mes modifications il me donne un short code ici le code court c'est un code formulaire bien sûr attention j'insiste là dessus je vais copier ce short code et ensuite je n'ai plus qu'à aller faire quoi à revenir sur ma page donc dépôt de témoignage je vais venir avec Elementor je vais enlever l'ancien que j'avais mis voilà j'avais mis une petite étoile j'ai mis un titre donc ça c'est quelque chose qui est dans Elementor mais par contre ici j'enlève ceci voyez c'était le short code numéro 5 je vais rajouter un short code pourquoi pas tout à l'heure on a mis un éditeur de texte là on va mettre short code il me trouve l'élément je le rajoute ici sous mon titre il me demande de coller le code court je viens le coller c'est le numéro 7 j'applique la modification et regardez ce qui se passe je vais maintenant demander aux gens le prénom le témoignage la note sur 5 et la photo si jamais ils veulent les trois sont obligatoires pas la photo on va pouvoir tester ça directement j'envoie mon témoignage je vous ai pas montré mais ça ça se configure aussi le bouton j'envoie mon témoignage c'est dans formulaire je reviens dans les formulaires et dans formulaire il ya quelque chose s'appelle réglage ici donc vous avez les champs du formulaire que vous pouvez ajouter vous pouvez ajouter beaucoup plus de champs mais attention je vous ai dit à n'en rajouter pas trop et dans les réglages ici vous allez pouvoir lui dire ce que vous voulez comme bouton pour votre formulaire le bouton ici j'envoie mon témoignage on va dire par exemple je valide mon témoignage ici vous pouvez avoir un petit message de succès une fois que la personne a validé son témoignage qu'elle a envoyé et bien un petit message qui dit merci votre témoignage est en attente de modération et va être vérifié parce que si elle va voir si c'est dans le slider alors ça n'est pas disponible tout de suite pourquoi parce que ça va arriver en modération pour pas recevoir des témoignages ou des insultes ou n'importe quoi donc attention ça passe toujours par vous avant d'apparaître sur le slider très important c'est pour ça qu'un petit message qui leur dit que le témoignage est en attente de modération c'est ici la moindre des choses je n'oublie pas d'enregistrer les modifications du formulaire et une fois que c'est terminé je reviens sur ma page élémentor ici je vais mettre à jour cette page voir la page donc qu'est ce que vous faites vous après en tant que que prestataire ou coach ou formateur et bien vous allez envoyer tout simplement ce lien ici à la personne à votre client vous pouvez l'envoyer directement ici déposer un témoignage vous envoyez ce lien et vous lui dit ben voilà tu laisses ton prénom ton témoignage une petite note sur 5 ta photo si tu veux ou pas mais je te conseille de la mettre parce que tout le monde la met et puis je valide mon témoignage et ça y est terminé et là c'est beaucoup plus simple parce que la personne a un cadre vraiment précis pour le faire et bien on va pouvoir tester notre notre témoignage justement notre notre dépôt témoignage imaginons que je sois un visiteur et je me dis ah tiens ouais effectivement moi j'ai travaillé avec cette personne là et ça m'a bien plu je vais déposer mon témoignage aussi parce que j'ai suivi la formation d'anglais par exemple et bien je peux maintenant cliquer sur je dépose un témoignage ce qui m'amène sur mon formulaire merci de laisser votre témoignage ici on me demande mon prénom pierre par exemple votre témoignage superbe séance de coaching qui m'a permis de lancer mon activité la note sur 5 je vais dire que c'était génial je mets 5 sur 5 et je vais dire est ce que je veux mettre une photo on va plutôt prendre une photo de femme donc je vais l'appeler je crois que c'est karine je crois que j'ai une photo ici on va dire donc karine a suivi un coaching superbe séance de coaching qui m'a permis de lancer mon activité elle va choisir une photo sur son ordinateur karine elle va prendre sa photo et elle va l'ajouter karine point jpg vous ne la voyez pas pour l'instant je les prises sur mon ordinateur je valide mon témoignage donc je suis dans la peau de karine je valide mon témoignage et qu'est ce qui se passe ça va nous laisser le message qui nous dit justement que c'est normal ça n'apparaît pas tout de suite puisque pourquoi parce que votre témoignage est en attente de modération il va être vérifié côté administrateur qu'est ce qui se passe quand je viens voir tous les témoignages regardez j'ai un petit 1 qui s'affiche ici j'ai donc un nouveau témoignage qui a été saisi par quelqu'un ok je vois qu'il est marqué en attente je vais donc pouvoir aller voir ce témoignage donc je vais cliquer dessus et je vais pouvoir le valider pour qu'il se rajoute automatiquement dans mon slider alors ici j'ai l'entête mais l'entête elle n'apparaît nulle part donc ça peu importe ici j'ai le témoignage karine m'a mis un très bon témoignage je suis content ici j'ai ensuite les étoiles elle m'a mis cinq étoiles et elle a laissé sa photo donc parfait j'ai toutes les informations je peux donc maintenant valider publier ce témoignage d'accord je peux laisser en attente ou le publier si je publie je clique ici et il va être maintenant disponible automatiquement sur mon slider de témoignage sur ma page rendez vous wordpress 57 alors elle est bien dans la code catégorie coaching aussi puisqu'on l'avait affecté automatiquement voilà elle est bien publié et elle apparaît ici donc maintenant si je reviens sûrement rendez wordpress numéro 57 karine voilà j'ai rafraîchi la page et on a bien le témoignage de karine super séance de coaching qui m'a permis de lancer mon activité elle nous a mis cinq étoiles donc c'est bien le dernier le plus récent qui apparaît en premier ça c'est important et ensuite les autres vont défiler plus de témoignages veut dire plus de conversions plus de clients à la fin bah oui parce que ça rajoute de la confiance et de l'assurance ça va rassurer vos prospects vos visiteurs maintenant il me reste à vous souhaiter une excellente soirée à toutes et à tous merci encore pour votre attention c'est vraiment précieux pour moi aussi nous avoir les dimanches une fois par mois maintenant mais on fait aussi du bon boulot une fois par mois attention il reste le dernier rendez wordpress avant la pause estivale qui sera le dimanche 4 juillet et ça sera le rendez vous pour presse numéro 58 voilà je vous souhaite une excellente soirée les amis et je vous dis donc très bientôt à dans un mois voilà à bientôt ciao ciao